Azizat al-Tilmidaat, Aizai al-Talamid, Assalamu alaikum. Marhaban bikum marratan akhara fi vidio jadid ala qanatikum tarbawiat maa l-aussade mohammed al-Bukhari. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon du lexique qui s'intitule sur la synonymie. D'accord ? Pour présenter cette leçon, j'ai proposé deux phrases. Suivez avec moi, je vais vous lire la première phrase. Une aimable hôtesse de l'air montre à Ahmed sa place, il lui donne des bonbons. La deuxième phrase. Une gentille hôtesse de l'air indique à Ahmed sa place, il lui offre des friandises. Suivez. Regardez les mots qui s'écrivent en gras. Aimable, montre, donne, bonbon, gentille, indique, offre et friandise. Et maintenant, on va faire des questions de la rubrique j'observe et je découvre. Repère ou bien repère les mots qu'on a changés dans chaque phrase et précise, c'est les deux phrases en gardant le même sens. Regardez, repère les mots qu'on a changés. Regardez, une aimable hôtesse de l'air, une gentille hôtesse de l'air, montre à Ahmed, indique à Ahmed sa place, il lui donne, il lui offre des bonbons, des friandises. Donc, les mots changés sont aimables, changés par gentil, montre, changés par indique, dans, changés par offre et bonbons, changés par friandises. D'accord ? C'est ça, là, la réponse. Donc, les mots changés sont aimables par gentil, montre par indique, dans, par offre et bonbons par friandises. Donc, c'est très simple. Précise, c'est les deux phrases en gardant le même sens. La question est très simple. Regardez, la question c'est est-ce que, lorsqu'on a changé les mots, est-ce qu'il reste le même sens ou non ? Donc, une aimable hôtesse de l'air, une gentille hôtesse de l'air, c'est le même sens. Montre à Ahmed sa place, c'est le même qu'indique à Ahmed sa place. Il lui donne et lui offre des bonbons, ce sont des friandises. D'accord ? Donc, il reste le même, le même sens. Donc, les deux phrases ont le même sens. Maintenant, la rubrique, je manipule et je réfléchis. Donc, j'ai proposé quelques questions ici. Regardez, la première question, relis les mots qui vont ensemble, les mots qui vont ensemble. Donc, il y en a aimables, dents, mentres et bonbons et ici, il y en a friandises, indique, gentille, offre. Dans les phrases, on a changé aimable par gentil, don, par offre, mentres, par indique et bonbons par friandises. Donc, ce sont des mots qui vont ensemble. Aimable, c'est gentil. D'accord ? Donne, c'est offre. Très simple. Mentres, c'est quoi ? Mentres, c'est indique. Et bonbon, ce sont des friandises. Ce sont des friandises. Donc, c'est très simple. La deuxième question et la troisième. La deuxième question, c'est très simple. On tourne la bonne réponse. Ces mots, en. Que signifient ces mots ? Ils signifient les mots qu'on a reliés et qui vont ensemble. Donc, ces mots sont aimables avec gentil, dents avec offre, bonbons avec friandises, etc. Donc, ces mots ont le même sens ou bien n'ont pas le même sens. Donc, on a dit que ces mots ont le même sens. D'accord ? Donc, c'est ça la bonne réponse. La troisième question complète par verbe, bien, adjectif et nom. Il y en a aimable, gentil. Une aimable hôtesse de l'air, une gentille hôtesse de l'air. Donc, ce sont des adjectifs. D'accord ? Ce sont des adjectifs. Donne et offre. Donne et offre. Il lui donne et lui offre. Donc, ce sont des verbes donner et offrir. D'accord ? Ce sont des verbes. Bonbons et friandises. Il lui offre des bonbons. Il lui donne des friandises. D'accord ? Donc, ce sont des mots. Donc, c'est très simple. Donc, d'après tout cela, on peut déduire la règle suivante. D'accord ? Donc, suivez avec moi. Donc, aimable et gentil, offre et dents, bonbons et friandises, ce sont des synonymes. Ce sont des synonymes. Aimable et gentil, ce sont des synonymes. D'accord ? Donne et offre, ce sont des synonymes. Bonbons et friandises, ce sont des synonymes. Donc, ils ont le même sens. D'accord ? Ou un sens voisin. Donc, d'après tout cela, on peut déduire la règle suivante. Suivez avec moi. Je retiens. On appelle synonymes des mots qui ont le même sens ou le sens voisin. Donc, ils ont le même sens ou bien sens voisin. Exemple, magnifique, beau, merveilleux. Ce sont des synonymes. On les utilise. On utilise les synonymes pour faire quoi ? Pour éviter les répétitions à l'écrit. Pour éviter les répétitions à l'écrit, on utilise les synonymes. Exemple, nous sommes impressionnés par la caravane. Nous sommes impressionnés par le roulotte. D'accord ? Donc, pour éviter les répétitions à l'écrit. Les synonymes appartiennent en général à la même catégorie grammaticale. Qu'est-ce que ça veut dire, catégorie grammaticale ? C'est-à-dire, aimable, gentil. Ce sont de même nature grammaticale. C'est-à-dire, ce sont des adjectifs. Exemple, une gentille hôtesse de l'air, une aimable hôtesse de l'air. Ce sont des adjectifs. Offre et danse, ce sont des verbes. D'accord ? Bonbon et friandis, ce sont des noms. Donc, les synonymes appartiennent en général à la même catégorie grammaticale. Maintenant, on passe pour faire un exercice d'entraînement. Je m'entraîne. L'exercice est très simple. Regardez. La question, c'est barre, l'intrus dans chaque liste. Donc, il y en a quatre listes. A, B, C, D. La liste A. Amis, copains, cousins, camarades. Regardez, les synonymes sont amis, copains et camarades. Donc, l'intrus, c'est que cousins. La liste B. Entendre, regarder, voir, observer. Donc, ici, il y en a regarder, voir, observer. Ce sont des synonymes. Donc, l'intrus, c'est entendre. Très simple. La liste C. Calme, tranquille, bruyant, silencieux. Donc, ici, silencieux, tranquille, calme, ce sont des synonymes. Et bruyant, c'est l'intrus. La liste D. Grande, immense, minuscule, gigantesque. Donc, ici, grande, immense, gigantesque, ce sont des synonymes. Donc, minuscule et l'intrus. Donc, l'exercice est très simple. Donc, cousins, entendre, bruyant, minuscule, ce sont des intrus. Maintenant, on passe pour faire un exercice d'application ou bien d'évaluation. Je m'évalue. Donc, l'exercice est très simple. Dans chaque phrase, remplace « dans » par l'un des synonymes proposés. Donc, on va remplacer « dans » ici, 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 ici. Par quoi? Par des synonymes proposés. Par produit, par offre, indique, accorde, distribue. La phrase A. La maman donne les galettes aux enfants. La maman donne les galettes aux enfants. Que fait la maman? Elle donne les galettes aux enfants. Donc, par quoi on peut remplacer « dans » par… ? Donc, c'est très simple. Par distribue. La maman distribue quoi? Les galettes aux enfants. Donc, « dans » et « distribue », ce sont des synonymes. D'accord? La phrase B. L'invité donne un cadeau aux nouveaux-nés. L'invité donne un cadeau aux nouveaux-nés. Donc, par quoi on peut remplacer « dans » ? Par… ? C'est très simple. Par offre. L'invité, que fait l'invité? Il offre. Offre un cadeau aux nouveaux-nés. Donc, « dans » et « offre », ce sont des synonymes. La phrase C. « Papa donne une grande importance au temps. » Donc, par quoi on peut remplacer « dans » par « accorde ». « Papa accorde une grande importance au temps. » « Dans » et « accorde », ce sont des synonymes. La phrase D. Cette carte donne des indications sur le chemin à suivre. Par quoi on peut remplacer « dans » ? On peut remplacer « dans » par « indique ». C'est très simple. Cette carte, que fait cette carte? Elle indique le chemin à suivre. On a changé la phrase. D'accord? Le chemin à suivre. La dernière phrase, phrase E. « Cet arbre donne des dates délicieuses. » « Cet arbre donne des dates délicieuses. » Donc, par quoi on peut remplacer « dans » ? Par « produit ». « Cet arbre produit des dates délicieuses. » Donc, c'est très simple. Et merci pour votre attention. J'espère que vous allez très bien comprendre la leçon d'aujourd'hui. Les synonymes. Je vous remercie. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.